Au fait, on est tous prisonniers. Là, nous, on est prisonniers ici, on ne peut pas rentrer au pays. Et quand là, on voit que pour une chanson, pour une opinion, si on rentre, on se retrouve en prison. Ce régime, il continue dans son déni. Il est aveugle, il est sourd, il ne veut pas écouter le peuple. Et donc, cette totale sécurité, ça ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, on se dit quand même, ils ne peuvent pas, ils vont écouter le peuple. On espère qu'ils, mais non, ils sont toujours là. Il y a la preuve, cette journée qui quand même, elle devait être une journée de célébration. Mais honnêtement, elle a le goût amer parce qu'on ne peut pas célébrer une journée avec nos proches. Alors que justement, il y a des familles qui sont dans ces moments encore, même si l'absence des proches est tout le temps difficile. Mais elle est encore plus accentuée, plus difficile en ces jours. Et donc là, c'est terrible. Donc ce régime, il continue dans sa lancée. Et comme il a dit l'invité d'avant, c'est vrai qu'il a tourné le dos totalement au peuple algérien. Et le peuple algérien, comme tout autre peuple, il n'a pas sacrifié des millions et des millions de chouhadas pour se retrouver en prison par normalement des gens comme lui, des Algériens comme lui. Et donc là, en cette journée, mes pensées vont vers les détenus, ces femmes détenues principalement, et à leurs familles, sans oublier également tous les peuples opprimés, les gens qui sont dans la douleur, dans la maladie, dans l'isolement. Normalement, voilà. Merci. C'est vrai que c'est dur. C'est dur encore cette journée sans les détenus libérés.